Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. On a souvent parlé dans les différentes vidéos que nous avons réalisées de l'importance de l'engagement, de l'implication des employés, mais on a rarement évoqué le rôle de la gestion des ressources humaines dans cette démarche. C'est justement ce que tente de faire cet article publié dans le Journal of Business Ethics et qui, pour des raisons qui m'échappent, est aujourd'hui assez souvent citée dans la littérature. La gestion des ressources humaines joue un rôle crucial dans la gestion du développement durable en influençant directement et indirectement les pratiques, les comportements et les attitudes des employés concernant les enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Par exemple, la gestion des ressources humaines peut favoriser le développement durable en recrutant des individus qui partagent des valeurs de durabilité ou en intégrant ces questions dans les processus de sélection. Elle joue un rôle dans l'éducation et la formation des employés en les sensibilisant aux enjeux environnementaux et sociaux et en renforçant leurs compétences pour agir de manière plus durable. La mise en place de systèmes d'évaluation qui reconnaissent et récompensent les comportements et les initiatives durables des employés peut aussi encourager une culture organisationnelle axée sur la durabilité. La gestion des ressources humaines peut également augmenter l'engagement des employés envers les objectifs de durabilité de l'organisation par la communication interne, la participation des employés à la prise de décision et en promouvant un sentiment d'appartenance à travers des valeurs partagées. Cette étude ne vise pas à examiner tous les aspects de la gestion des ressources humaines mais plutôt à comprendre comment elle permet à un niveau plus stratégique d'influencer la performance environnementale des entreprises. Et pour cela, l'étude propose un modèle conceptuel assez simple que vous pouvez voir à l'écran. Ce modèle met en relation la gestion stratégique des ressources humaines, la préoccupation interne pour l'environnement, c'est-à-dire le degré auquel l'organisation et les membres de cette organisation se préoccupent de l'environnement, les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement qui sont des comportements volontaires qui vont au-delà des exigences de leur rôle professionnel pour soutenir les objectifs environnementaux et enfin la performance environnementale. Le modèle proposé a été validé à partir d'une étude quantitative utilisant les données de 151 questionnaires envoyés à des gestionnaires et des employés travaillant dans diverses industries en Chine. Dans les études quantitatives reposant sur des relations assez évidentes, on peut s'attendre à des résultats plutôt prévisibles. Et c'est ce qu'on observe dans cette étude qui met néanmoins en évidence plusieurs points clés et intéressants. En particulier, l'étude démontre que la gestion stratégique des ressources humaines influence positivement la performance environnementale des organisations, principalement à travers des comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, c'est-à-dire des initiatives volontaires non récompensées des employés dans ce domaine-là. La gestion stratégique des ressources humaines ne se contente pas de gérer des aspects quotidiens des ressources humaines comme la paie, les avantages sociaux, etc. Mais elle vise aussi à garantir que l'organisation dispose des talents et des compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs à long terme. Alors, voyez le modèle à l'écran, les résultats, donc, montrent que cette approche stratégique de la gestion des ressources humaines tend à encourager les employés à adopter des comportements volontaires pour l'environnement qui soutiennent les objectifs environnementaux de l'organisation et qui améliore les performances dans ce domaine. L'article souligne que l'efficacité de la gestion stratégique des ressources humaines dans la promotion, donc, de ces initiatives volontaires, de ces comportements de citoyenneté pour l'environnement et, par conséquent, dans l'amélioration de la performance environnementale qui en résulte, eh bien, que cela est renforcé lorsque les organisations cultivent une forte préoccupation interne pour l'environnement. Ça implique que la gestion des ressources humaines doit travailler à intégrer les valeurs environnementales dans la culture de l'organisation pour, disons, maximiser l'impact de la gestion stratégique des ressources humaines. En conclusion, cette étude confirme, à partir d'une approche quantitative, toute l'importance des aspects humains de la gestion environnementale, des aspects sur lesquels j'ai l'occasion de travailler depuis ma thèse d'octoire, qui portait justement sur la dimension humaine et préventive de la gestion environnementale. Et l'étude rappelle quelques points fondamentaux qui ont été amplement démontrés dans des recherches antérieures, y compris l'importance des pratiques permettant de renforcer les comportements volontaires, ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement. Et elle montre l'importance de la gestion stratégique des ressources humaines dans cette démarche, en invitant les entreprises à mieux gérer cette dimension afin d'encourager certains comportements souhaitables au travail. De façon générale, les responsables de la gestion des ressources humaines devraient être donc davantage impliquées dans les politiques de développement durable, ce qui est, je crois, trop rarement le cas, peut-être parce que beaucoup de gestionnaires ont du mal à voir les retombées positives de cette démarche, qui sont peut-être difficiles à mesurer, mais qui représentent certains coûts. Et dans ce contexte, je crois que l'une des principales contributions de l'article est de mesurer les retombées positives en termes d'amélioration des performances environnementales, des actions stratégiques de gestion des ressources humaines et de valorisation des questions environnementales dans l'organisation, car ces mesures permettent donc de stimuler des initiatives volontaires, non récompensées de la part des employés, des initiatives pour l'environnement, des comportements de recyclage, d'économie d'énergie, etc. Et ce genre de comportement a, nous le savons aujourd'hui, un impact significatif sur l'amélioration des performances environnementales des organisations. Je vais accéder à cet article à partir des liens du descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. A bientôt pour une prochaine présentation de recherche sur l'entreprise et le développement durable.